Musique Les voeux du maire de Souffelle-Veyersheim commencent toujours par le discours du maire, se poursuit par la remise des chèques aux associations soutenues par Noël au village. 9000 euros récoltés en 2017. Applaudissements Pendant ce temps, En coulisses, autre ambiance. Une majorité des élus se prépare pour le spectacle. On se met en tenue, la pression monte, mais comme toujours, on va la surmonter. On redoute cet instant quand même un peu, mais bon, maintenant, les dés sont jetés et puis on fera notre mieux. Sans prétention aucune, mais avec beaucoup d'envie. Le conseil municipal monte sur scène depuis 17 ans à l'occasion des voeux. Une tradition bien ancrée pour bien commencer l'année. Ça soude l'équipe et puis on passe de très bons moments. Et pour travailler après, on a trois fois plus d'énergie. Et vers l'envers, les verbes et les dieux. Le temps de chauffer la voix, le maire termine son discours. Il est dans les temps pour changer de costume. En quelques minutes, le voilà juste derrière la scène. En 30 secondes, on rentre sur scène. C'est un peu l'appréhension. Bon, on va voir. Je pense que ça va bien se passer. Du moins, on va faire tout ce qu'il faut pour. Encore une heure, une heure avant l'ouverture de ce camping. Alors, dernier briefing avant l'ouverture de la saison. Et je veux qu'on soit encore meilleur que l'année dernière. Texte, chorégraphie, mise en scène, les élus répètent pendant plusieurs mois. Accompagné pour la quatrième fois cette année par l'auteur comédien des scouts, Denis Germain. Des voeux festifs initiés par l'ancien maire André Raichardt en 2001. Nous arrivons, il nous a demandé de faire la même chose, de monter sur scène. Et puis c'est monté en puissance. Et puis voilà, aujourd'hui, on arrive à faire un spectacle chaque année. On bosse beaucoup. C'est vraiment beaucoup de boulot. Mais voilà, ça fait depuis moins de 2000 ans que je connais ça. Dans l'aventure, certains se posaient des questions, forcément. Pas simple de monter sur scène et tenter de faire rire. Tu hésites pendant un moment. Ce que tu te dis, merde, t'as l'air ridicule, t'as l'air truc, tu as le trac, tu as tout raté. C'est un peu... Finalement, c'est bon. Surtout quand on a un bon public et qu'ils s'amusent et que ça leur fait plaisir. Et nous aussi, ça nous fait plaisir. Il y a 17 ans, quand j'ai fait la première, je me suis dit que c'était un petit peu décalé par rapport à un élu ou en tout cas l'image qu'on peut en avoir. Et puis finalement, je crois que les gens comprennent que c'est aussi pour nous un moment où on travaille ensemble et qu'on montre une belle image, une belle entente de l'équipe. Une belle entente qui a séduit d'autres élus, arrivés en 2014, malgré les contraintes professionnelles et le rôle d'élu de terrain. J'ai trouvé que ça avait créé une cohésion dans l'équipe et j'avais envie d'y participer et donc j'ai décidé de me lancer cette année. Voilà. C'est une belle aventure, vraiment. Ça a créé du lien et on se connaît mieux. C'est plus sympa. Au départ, ils se sont bien cachés de me le dire. C'était un peu un piège. Et Léonie, ma cadette. C'est quoi la cadette ? Tais-toi, ma chérie. Il faut consacrer un temps incroyable. Mais c'est très bien, sinon. C'est impeccable. Ça libère. C'est la féro. C'est le moment de sentir les biens du tribo. Chipser le doigt carbole à la mexicano. Vous l'avez compris, l'histoire tourne autour du camping de la Souffelle. Entre le couple de Nidaire, pas content d'avoir un autre emplacement. 25 ans qu'on avait le même et là, on nous l'a pris. Le fameux Patrick et Soledad qui trouvent tout magnifique. La géo-cri-cri déjantée. Wow, 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 ça croit ce bordel là-dedans. Eh, il n'y a plus un seul ballon gonflé là. Et un directeur de camping qui fait face à une équipe de bras cassés. Les vacances sont mouvementées. Je vous rappelle que je veux que Souffelle soit la nouvelle destination à la mode. Fini Ibiza, fini Saint-Tropez. Au Cet-Arpent, le public est présent chaque année pour deux représentations. 800 spectateurs qui apprécient la légèreté du moment. Il y a énormément de travail. C'est un beau spectacle. Disons, ça fait vivre, ça fait vraiment vivre la commune. Le fait de faire un bilan et puis d'avoir l'aspect festif ensuite. Il faut avoir du courage. Mais ça fait plaisir d'habiter dans une commune où il y a des gens qui ont du courage et qui sont investis comme ça pour divertir la population. C'est très sympa. Vous avez découvert l'envers du décor d'un spectacle communal unique en Alsace. Sur Souffelle Play, retrouvez l'intégralité du spectacle en deux parties à partir des 19 et 26 janvier. Rendez-vous pris au camping de la Souffelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada